Sous-titrage ST' 501 Monster Hunter 4G, connu sous le nom de Monster Hunter 4 Ultimate en France, vient de sortir au Japon, ce qui fut une véritable fête pour les chasseurs japonais. La preuve en images. Dans cette rubrique, on verra l'ampleur de la sortie du jeu Monster Hunter au Japon. On assistera au décompte avant le lancement du jeu. Il y aura des interviews des joueurs et même du producteur Yozo Tsujimoto. On fera aussi une balade pour découvrir l'effet qu'un Monster Hunter sur le paysage de Tokyo. Nous nous rendons à Shibuya un quartier très dynamique avec son fameux croisement encerclé d'écrans géants traversés par des milliers de personnes chaque jour. Un quartier qui influence fortement les tendances de la jeunesse japonaise. Et le jeu vidéo fait partie du paysage. Nous sommes à samedi un peu avant 6h du matin, avec le quartier de Shibuya qui est normalement beaucoup plus calme, avec principalement des gens qui rentrent de club et parfois des moustacheux à casquettes et en salopettes. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la sortie de Monster Hunter. Et bien que le soleil levant commence à peine à éclairer le ciel, on peut apercevoir déjà une file impressionnante de chasseurs impatients venus acheter Monster Hunter 4G. Nous sommes devant le Tsutaya de Shibuya qui ouvre spécialement à 7h du matin pour l'occasion. La presse, la télé sont au rendez-vous. La queue pour acheter le jeu s'étend à plus d'une centaine de mètres. Un phénomène qui n'est pas isolé est visible devant d'autres revendeurs de jeux vidéo du Japon. A 6h, plus de 200 tickets pour la file d'attente ont été déjà distribués. L'intérieur du Shibuya Tsutaya a complètement été changé afin d'accueillir la horde de chasseurs. Voici le podium où aura lieu le compte à rebours. Devant la presse et la foule s'agglutinent. Pour animer le compte à rebours, Yuzo Tsujimoto, le célèbre producteur de Monster Hunter. La fille de la taverne, Patty, nous présente le sac et la boisson qui seront offerts aux mille premiers acheteurs du jeu au Shibuya Tsutaya. Deux invités célèbres, le comédien Satoshi Inoue avec un nombre total d'heures de jeu à Monster Hunter qui l'an dernier dépassait déjà les 7000. Et l'idol Makigoto qui m'impressionne par sa maîtrise du jeu. Sans oublier le commandant d'élite. C'est parti pour le compte à rebours. C'est parti pour le jeu. et le client en tête de la file d'attente d'avoir l'honneur de recevoir le jeu par le producteur. La question c'est à quelle heure ont-ils commencé à faire la queue ? C'est parti pour le jeu. C'est parti pour le jeu. Et oui, le jeu a de plus en plus de succès et comme la chasse est ouverte, les chasseurs s'attaquent aux caisses avec une queue qui dépassait les 400 personnes à 7h. Après l'achat du jeu, même son casque a été relooké. Pour répondre à l'énorme demande du jeu, beaucoup de magasins ont revu leur disposition mettant des caisses en façade pour le vendre plus rapidement et réduire les files d'attente. « Monster Hunter Monji » Sur Akihabara, la ville électrique, c'était vraiment flagrant. De nombreux magasins avaient préparé leur coin spécial Monster Hunter. La ville était aussi décorée d'affiches de Monster Hunter. Des publicités sur écran géant, comme ceux du croisement de Shibuya. Des drapeaux dans les ruelles. Des panneaux immenses dans les sous-sols de métro. Sur les quais de train. Enfin bref, on voit du Monster Hunter un peu partout. La fête ne fait que commencer, car à chaque sortie de Monster Hunter, différents événements sont organisés. Comme par exemple, l'apparition d'un monstre kézu sur Shibuya au pied de la célèbre tour 109 ou Ichimaru Kyu en japonais. Connu pour ses magasins très tendance. C'était devenu le spot photo de Shibuya. Il distribuait des boissons collabos Monster Hunter. Féline montait la garde pour le plus grand plaisir des enfants. Sur Shinjuku, un autre quartier de Tokyo, il y avait le monstre phare de Monster Hunter 4 Ultimate. C'est l'Egrios. Avec là encore des personnages du jeu pour nous accueillir. Et toujours une foule de gens venus se prendre en photo. On pouvait cuire des morceaux de viande pour gagner des lots. Certains magasins de vêtements proposaient des collaborations Monster Hunter 4G. On finit notre rubrique avec un petit mot du producteur Yozo Tsujimoto, qui était vraiment occupé entre les fans et la presse. Mais pour êtreuses mondiales que je waren tout de suite. Je ne voulais pas encore reppurer que hélas ? Mais aujourd'hui, il avait une liste template vintage e-pourues sur Monsters Hunter 4's, partir que Alya, question defirma체. JeESE, Akira etôi,?' Il stérémi comme Monster Hunter 4 Ultimate. Comme tu as pu le voir, la sortie de Monster Hunter au Japon, c'est quelque chose ce qui prouve une fois encore la passion qu'engendre ce jeu. alors j'ai bien sûr moi aussi acheté Monster Hunter 4G qui sortira sous le nom de Monster Hunter 4 Ultimate en France pour début 2015 d'ailleurs je vais vite qu'y retourner jouer histoire de pas laisser mes potes prendre trop d'avance sur moi parce qu'après ils m'ont frimé avec leurs nouveaux équipements voilà je te remercie d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout n'hésite pas à t'enregistrer sur la chaîne YouTube pour ne pas louper ma prochaine rubrique et puis si tu veux m'en trouver pour d'autres émissions d'autres reportages sur le Japon n'hésite pas à accéder sur le www.netagyo.com sur ce bonne chasse et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada